Ça vous va les sorciers ? Ça va ? Le quartier là est démené beaucoup... Les bébés sorciers et tout ça. Tu assises là ? Pourquoi ? Réponds-moi rapidement, je ne suis pas ton camarade, je te demande, tu assises là et pourquoi ? Tu as dit qu'on l'a dit deux fois ? Moi je suis bête quoi. Tu as dit, tu es sorcière, tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais quand tu ne sais pas ce que tu as fait, tu fous qu'on s'il te laisse là. Je te demande, ici dans le France personne, qui t'a envoyé ? Oui. Donc tu es sorcière, tu ne sais pas ce que tu as fait. Hein ? Mais quitte là ! Ceux qui sont assis là, ils savent ce qu'ils ont fait. J'ai compris ? Donc sors. Ta place n'est pas là-bas. On nous force personne. Où est sa soeur ? 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 Vous êtes tous sorcière ? Vous savez ce que vous avez fait ? Vous allez parler. Vous allez parler. Ici on force personne. Actuée force personne. Tiens j'ose dire. Tu as mangé ? Tu as mangé ? Viens de l'homme. Oui. C'est doux ? Oui. Tu as tué combien ? Deux. Deux personnes ? Oui. Comment tu tues les gens ? Oui. Qu'est-ce que tu tues ? Qu'est-ce que tu tues ? Je suis sorcière. Je suis sorcière. Tu as tué deux personnes. Tu sais tout ce que tu as fait ? Et je me transforme en chat pour tuer les hommes. Attends. Je connais pas ton nom. Je t'ai sorcière. Je t'ai pensé au machin. Comment t'appelles ? Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Et qui est ? Samoa. Les sorcières. Comment vous avez-vous ? C'est ça. C'est elle qui a dit. La fille de ma petite-fille. Et puis tu as cru ? Ah ! Comme tu dis les sorciers. Tu as confirmé tout ça. Tu as confirmé qu'il est sorciers. Maintenant, comment tu as su ça ? Sa petite-fille. Sinon, lui, il n'y pas. C'est pas une confrontation. Il n'y pas. C'est vous qui l'avez envoyé ici. Donc, je veux savoir comment vous l'avez emmené. Qu'est-ce que vous avez vu pour l'envoyer ici ? Tout ça, c'est important que nous. Vous savez, souvent, les gens pensent que c'est des montages. On envoie les gens ici qui rencontrent des conneries. Moi, en acceptant de faire parler des gens. C'est pas un travail. Ma petite-fille qui était venue à moi. Voyez dans le micro. Ma petite-fille qui était venue à moi, la fois passionnante. C'est elle qui a dit que... Moi, je la connais. Mais est-ce que je la connais ? C'est pas comme si... Elle était ici à moi. Elle était ici à moi. Elle était ici à moi. Donc, vous l'avez vu comme sorcier. C'est elle qui a dit qu'elle est dans le bout. Et vous l'avez envoyé ici ? Comment vous l'avez envoyé ici ? Vous l'avez demandé ? C'est elle qui a dit à sa maman qu'elle est sorcier. Elle a dit. Maintenant, qu'est-ce que... Vous l'avez... Vous l'avez demandé au monsieur ? Au petit ? Oui, on l'a demandé. Et puis, il a dit quoi ? Il a dit qu'il est sorcier. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ah, nous, on a... J'ai perdu ma petite-fille qui était si mort. Il a dit qu'il est dans le bout. Quand vous l'avez dit les sorcier, vous l'avez envoyé ici ? Pourquoi c'est ici où vous l'avez envoyé ? Quand j'ai dit ou vous l'avez dit ? Ah, vous voulez qu'il soit délivré ? Ok. Après, vous ne pouvez pas le frapper. Si tu dis les choses dans ce qui est ici, vous ne pouvez pas le frapper après. Hein ? Vous allez bien dans le micro ? Non, il ne va pas. C'est ce que vous dites après, les gens fuient, ils viennent se cacher ici. Hein ? On ne peut pas le frapper. Ok. Effectivement, ici, nous délivrons les sorcier. Eh, qui t'a dit dans le micro, Béthien ? Béthien, comment t'appelles ? Comment t'appelles ? Je m'appelle Dako avec Fabrice Angéna. Qu'est-ce que tu as envoyé ici ? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu ici ? Parce que je suis sorcier. Tu es quoi ? Je suis sorcier. Tu es sorcier ? Oui. Vous avez dit sorcier. Tu es sorcier, comment ? Je suis sorcier, parce que je tue les gens. Tu tues les gens ? Oui. Tu as tué qui et qui ? La fille de ma grand-sœur et puis la femme de ma grand-frère. Comment t'as tué la fille de ta grand-sœur ? Ils étaient dans la maison un jour et puis j'ai poussé la maison sur. Tu n'as pas compris ? Ils étaient dans la maison un jour et j'ai poussé la maison sur. Ils étaient tous dans une maison. Et puis ? Puis j'ai poussé la maison sur. Puis j'ai poussé la maison. 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 Une maison comme ça ? Oui, oui. Non, c'est pas trop grand. Et ils étaient à l'intérieur ? Oui. Ils faisaient qu'ils dormaient ? Ils dormaient. Et puis toi, tu as poussé la maison. Oui. Donc la maison est tombée sur. Oui. Et ils sont morts ? Non, c'est la petite qui est mort. Mais tu as dit que tu as tué des ? Oui. À ce moment, ils n'étaient pas de la même côté. Ils étaient à ce moment-là. Ah, ok. Donc la petite, elle est morte ? Oui. Et la deuxième, comment tu l'as tué ? Et la deuxième mère était au champ et dans le monde spirituel, son âme était là-bas. Donc j'ai tringlé le mot au champ. Comment ? On veut savoir. Tu sais, tu as fait sorcerer, mais on veut savoir comment tu as fait. Comment tu allais aller au champ ? Oui. Et là, tu l'as retrouvé là-bas. Oui. Et tu l'as étranglé comment ? Tu l'as étranglé et qu'on n'a pas su, on n'a pas pu se défendre. Comment tu as fait ? Et dans le monde spirituel, le monde spirituel. Mais justement, parce que c'est spirituel, nous on veut savoir. Nous autres. Comme on ne voit pas dans le spirituel, on veut savoir. Alors explique-moi, comment tu as fait et tu as procédé. Elle doit travailler, vivre et vivre. un coup, un coup, derrière elle va tringler. Elle est morte. Bon on va illustrer ça. On va montrer la selle. On suppose que, c'est une fille, non ? Une femme. Une femme. On suppose que c'est la personne. Oui. il faut commencer à travailler et il ya disparaît un coup il est sorti de l'étranger son coup ok donc vas-y non vas-y pas comme tu travailles et il s'est sorti et un coup inconnus j'ai l'avis d'un moment comment tu as fait moi de la scène m'intéresse c'est vous promettez pas je vais savoir comment tu fais parce que la scène nous intéresse oui bas si tu as envie de travailler tout un coup je suis sorti tout un coup tu as su que le champ un jour on est dans la maison et vous l'avez des sochants et oui c'est pour toi l'occasion de la tuer et j'ai disparu t'arrives au champ et donc en quelque sorte mais là je me suis arrêté à ma vie dans un coup j'ai étranglé son coup tu les étranglés et qu'est-ce qui s'est passé et elle a fait débattu et puis elle a tombé et puis maintenant qu'est-ce qui s'est passé à ton niveau et j'ai disparu et c'est parti et quand tu arrives à la note à fait quoi tu as donné l'information non tu es resté là et ça a rien dit vous voyez la société vous voulez pas qu'on combattre les sorciers vous voyez comment ils agissent dans un silence ils sont là mais ils sont très efficaces vous comprenez ils sont très efficaces et on parle des sorciers là pourquoi comment on parle des sorciers mais qui dit dit des personnes ils sont et qui les gens qu'est-ce que tu as fait elle a gâté la vie de ma grande non non la dame que tu venais de tuer la étranglée est à refaire quoi oui parce qu'il n'y a pas de raison tu la tue il n'y a pas des risques parce que c'est qu'ils ont lui s'appelle esprits mauvais vous comprenez il ya deux esprits il ya l'esprit sain qui habite le croyant un esprit sain quand on voit quelqu'un on a peur moi mais quand il y a un accident il fuit les deux ils disent ah non vas-tu allons-y j'ai peur de la lui ça or c'est qui en lui aime tuer aime ça il prend plaisir à tuer il est content qu'ils tuent parce qu'il est en lui un esprit mauvais un esprit mauvais vous allez bien comprendre l'expression l'esprit qui en lui est mauvais dont les actes qui va poser seront mauvaises vous comprenez ils sont du champs et je pense qu'il faut repartir qu'il y ait une vitrine personne à vous qu'il faut tuer et je demande je pose la question qu'est ce qu'elle t'a fait rien pas de raison c'est ce qui est dit aux gens si vous si vous ne savez pas que vous en faites si vous ne savez pas que l'incensurie existe peut-être mais je crois pas parce que maintenant on a beaucoup expliqué de tout ce qui est un nom existe on ne peut pas nous nommer ce qui n'existe pas non on peut pas nommer ce qui n'existe pas ok ok si ça si on dit bon la chocerie et si nous croyons qu'elle existe ça ça ne s'arrête pas là l'existence de la chocerie il ya la manifestation comment elle fonctionne quand elle sort chez dans une famille il en paie la famille youtube ce qu'on appelle les cris spirituels cette expression c'est en français puis spirituelle c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir c'est souvent ils disent que la maladie mystique dans le mystique il ya le mystère on ne voit pas tu vas l'hôpital on gaspule l'argent ne voit rien parce qu'il ya des mondes qui caractérisent notre monde il ya le monde spirituel il ya le monde visible notre monde visible dépend du monde spirituel sur ça que pour avoir ils vont d'abord t'attacher sur le plan spirituel d'abord ce sens de dormir plonger vos ton corps ton âme tout dans le sang de l'agneau et de prier la prière de saum 4 verset 9 avant de dormir parce que l'amour d'opération c'est pour la nuit pendant qu'il dort il peut aller trop qu'est même ta vie j'avais déjà tuer en route d'abord devait la tuer physiquement et qu'est-ce que tu as fait après c'est sa fille tu as tué oui ouais parce que la sorcellerie pour tu peux l'étention s'il te plaît les sorchers ne font pas que tu es non mais non il savait pas que tu es seulement mais gâte gâte il peut détruire ton mariage par exemple tu es là tu es une belle femme tu n'arrives pas à voir marier et tout ça tout ça normal tout pas moi tu vis avec qui étudie que non c'est parce que tu te dis pas vraiment tu trouves les par moments c'est c'est pas encore le temps de dieu une fois deux fois trois fois c'est un problème amène tu as gâteau comment sa vie et gâte et sa vie et gâte et son commerce comment et j'ai enterré des choses en bas de sa table et de sa maison et c'est où et on est en ce moment d'ailleurs et 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 sa fille a dévoilé ça et à la pire fétiches un peu d'été lisa comment ça détruit comment tu as déduit le commerce il a mis des fétiches en bas comment vous appelez vous êtes venu pour délivrance ou pas je vous demande répondez moi non je ne suis pas en train de parler de la maladie tu es malade c'est une raison pour laquelle tu dois rester dans la salle pour comprendre pour toi je suis en pleine science de délivrance non là il a détruit là il a tué elle est morte perd à son âme ça fait mal mais les victimes toi qui l'a détruit là tu es vivant comment te délivrer nous ça nous préoccupe parce que quand ils ne savent pas comment délivrer les gens il s'a bien gâté hein ça t'a épanouit la puissance de jésus elle est fait sa délivrance elle doit être en tant que Dieu le fait la puissance de jésus joël je vois déjà qu'un esprit de mort s'emparait déjà la puissance de la puissance de jésus joël voilà parce que nous c'est ce qui nous préoccupe la fille la dame qui l'a détruit elle devient quoi parce qu'elle a tué mais elle devient quoi il faut la délivrer parce qu'elle est une victime la puissance de jésus la puissance de Dieu te délivre l'esprit te lâche l'esprit soulève Abraham l'esprit te lâche l'esprit te lâche mets toi là Abraham l'esprit te lâche l'esprit te libère au nom de Jésus lui lâche la lui lâche la lui lâche la sors de sa vie lui sors de sa vie au nom de Jésus tu la libères maintenant c'est un démon qui s'emparait d'elle vous voyez et il t'a commencé déjà à faire une heure de destruction à son niveau la puissance de Dieu te libère Jésus te délique ce soir mon Dieu te libère ce soir Jésus te libère Jésus te libère Jésus te libère son coup la puissance de Dieu la puissance de Dieu lâche la tu vas la libérer si tu vas la libérer si lâche la au nom de Jésus j'avais petit tu as vu les dégages que tu as fait hein tu as vu ce que tu as fait comme dégages tu as gâté sa vie tu as fait quoi ? son commerce ? oui son commerce et j'ai gâté son mariage et son agent aussi comment tu as gâté son mariage ? j'ai gâté son mariage j'ai chié sur elle pour ne pas que quelqu'un s'approche d'elle nous on appelle ça goût 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 odeur de caca de sorcier à Dieu quand même c'est bon ça, ça sent bon caca mais n'est pas bon maintenant pour s'en chier s'agir toi qui va te marier ? donc tu as chié ? oui et tu as fait la peinture ? oui comment tu fais ? monsieur tu écoutes ? dans le monde supérieure je l'ai attaché donc j'ai fait un jour patte comme ça et je la maquille avec ça quelle patte ? patte de caca tu l'as maquillée ? tu l'as maquillé ? il 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 l'as maquillé la soeur avec son esprit dans c'est pourquoi ? pour ne pas qu'elle s'est marié pour ne pas que les hommes s'approchent d'elle qu'un homme s'approche ? un saint ? oui et tu as fait quoi encore ? et j'ai gâté son commerce et tu as pas elle tu as gâté qui ? c'est elle seulement et j'ai attaché ma mère et son mari j'ai attaché maman ? oui j'ai regardé maman ? tu as bouffé ? oui il n'y a pas de cabri pour lui ? où est la maman ? celui qui ne croit pas à la sorcellerie n'est qu'à venir me voir assis là il n'y a pas un sorcellerie qui n'est pas délivré je l'envoie dans une chambre à côté je l'ai dans 15 minutes les deux il n'y a pas causé tu es sorti de la chambre tu es en courant à la sorcellerie l'enfant il t'a attaché ? hein ? vous faites quoi ? il a t'es mangé ? il a t'es mangé ? il a t'es mangé ? tu vas à l'église ? non c'est ici il est pas mangé ah tu vois qu'on ne va pas à l'église c'est comme on devient mangeable l'enfant il va t'es mangé ? il va t'es mangé ? oui oui monsieur le monsieur le il est ton attaché aussi mais il est où ? il est resté là il est attaché, il est parti lui c'est un musulman il croit pas non c'est pas après des musulmans dans la salle ah si c'est toi qui a parlé à la place de l'enfant l'enfant il lui dit directement ce qu'il a fait tu es attaché ? oui maman tout va vous avez quoi ? c'est tre剛ulé vous mais vous êtes dans des rouges ? vous faites wau vous vous êtes où dans quel village ? p owes goblés ah pas goblés derrière la balle vraiment à b oil vous êtes très dangereux vous mais pyramid est là où vous vous attaquez ? Maintenant, après la nuit, encore vous attaquez. Et papa ? Tu as mangé ta maman, qui t'a mise au monde. Qu'est-ce que tu ressens en l'évent de ta maman ? Il y a un monsieur qui est venu ici l'année dernière. Sa fille, il dit là-bas, papa, à la fin de l'année, on va te manger. Père à son âme, ça me fait beaucoup mal. Celui qui avait le propriétaire de Pâques Plus à Bétry, il est désiré. Il est venu ici, derrière ici. On a des propriétaires. Il est venu ici à sa fille. Il a négligé. J'ouvre mon portable, je vois, on dit, j'ai mort. Comment est-ce que tu as mis sur Facebook ? Ça, là, sur ces lignes-là, ça s'en fout si tu crois ou si tu ne crois pas. Ils aiment bien que tout soit dans l'ignorance. Que vous ne croyez pas, ils vont vous tuer. On a même dit au monsieur, je m'en vais aux Etats-Unis. J'étais en septembre, je suis partout aux Etats-Unis. Il devait revenir en septembre, en décembre, pour le délivrer. Tiens, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Ils l'ont pris. En avril, mangez à la kiki. Non, on a déjà vu ça ici. Quand tu néglises ça, le sorcherie t'as programmé. Seul Jésus-Christ peut te délivrer. Tu as attaché le monsieur à la hap. Oui, papa. Comme lui, il ne croit pas, là. OK. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Je veux une délivrance. Pourquoi tu veux délivrer ? T'as fini de manger l'homme, tu veux délivrer. Pourquoi ? Parce qu'il est fatigué de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quoi ? Tu es fatigué, comment ? Je n'ai plus mangé l'homme. C'est les doux mangèques qui mangent. C'est les doux mangèques qui mangent. Mais ce n'est pas les doux qu'ils mangent. Elles transforment toujours en voie de manger. Elles ont cette capacité de transformer les êtres humains en voie de les manger. La puissance de Jésus. Jésus te délivre. Appareil, on en voit ici, là. C'est terrible, hein. La puissance de Jésus. Fait. Vous voyez ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de chasser l'esprit mauvais qui est en lui. Vous comprenez ? C'est vrai qu'il a parlé. Je tue, je tue, je tue, je tue ça. Mais en lui, il y avait un esprit qui le poussait à aimer manger l'homme. Pendant que quand tu passes, lui te voit un poulet rôti. Il vient prendre un bout d'amor pour te manger. Tu le vois un enfant, le petit, là, il est sage, hein. Ah, lui, il voit Jigo, il doit manger vite, vite. Elle est gésiée avec l'acheter à Bougiama. C'est ce qu'il y a en lui, là. Qui ne te voit plus comme un être humain. Et qui te voit comme un poulet qu'on doit manger. Donc, c'est un esprit qui est en lui. Donc, s'il a parlé, il faut que l'esprit sorte de son corps. Quand l'esprit sort, comme la nature aura de vie, Dieu vient poser, n'est-ce pas, habiter en lui par le Saint-Esprit. Et qui aidera ce petit, là, n'est-ce pas, à devenir véritable enfant de Dieu. Lâche-le. Le feu, consulte tes oeuvres. Le feu, le feu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le feu de l'esprit de Dieu. Faites-le-Roucher. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Consulte tes oeuvres. Tu vas quitter son corps. Et tu vas le libérer. Par la puissance qui est dans le sang de la gloire. Tu quittes son corps. À cause de vous, je n'ai pas envie de pousser des cris. Comme la chœur quitte son corps. Souvent, vous êtes là. Vos maris parlent. Vous êtes nervés. Après ça, vous vous ressaisissez. Comprenez pas. C'est ce qu'on appelle démon guéri. Démon guéri. Il y a des gens qui sont nervés. On ne peut pas les maîtriser. Tant qu'il n'a pas envie de sang couler, on ne peut pas les maîtriser. C'est un démon qui en est. Or, une femme impalable, elle ne peut pas marier. On est d'accord? C'est vice-versant, même qu'un homme impalable, ne peut pas marier. Blanc, ça n'est pas un peu de maîtriser par moi. Parce que la femme, souvent, elle change l'homme. Non? Vous parlez pas bien? Amen. On a vu le voyou, c'est les femmes qui les a changées. Mais femme! Ce sera qu'il faut être délivré. Il faut toujours prier pour son cœur. Il demande au Seigneur de délivrer votre cœur. Parce qu'il y a souvent des choses qui t'arrivent qui ne dépendent pas de toi. Ce sont des esprits qui te contrôlent. Donc, tu viens de poser l'acte. Tu regrettes. Tu te demandes pourquoi j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok. On peut comprendre si c'est une possession, si ce n'est pas une possession, une fois. Mais quand c'est régulier comme ça, ça veut dire qu'il y a un esprit qui te touche à faire des vilaines choses. On l'a bien saisi? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier par mon cœur. Parce que c'est le cœur-là qui nous oriente, c'est le cœur-là qui nous envoie dans des vilaines choses. La puissance de Jésus-Christ te délivre. Aujourd'hui, les enfants sont dans la sorcellerie. C'est une autre stratégie de Satan. Non, on ne pense pas que les enfants... Aujourd'hui, on introduit les enfants. Le con, c'est même à l'école. On peut mettre un lycée à l'école. Dans les sandwiches. Dans le sandwich. On peut même tuer l'enfant à l'école. Ils sont très stratèges. La sorcellerie, c'est une science. Elle est évolutive. De toute façon, la technologie évolue. C'est comme ça que la sorcellerie est très évolutive. La sorcellerie n'a pas besoin aujourd'hui que tu sois un membre de famille pour qu'il te tue. Non. Tu n'es pas membre de sa famille, il veut te tuer, il te tue. Il est en contact avec toi, il dit que toi, il va te tuer, il va te tuer. Amen. Tout ça, tu pries pour les enfants. Sinon, demain, c'est d'abord vous en mettre dans sauce arachide. Pour vous manger. Amen. Vous m'avez bien compris ? Priez pour les enfants, vous voyez. Ils sont là petit, mais très dangereux. Ils peuvent vous mettre dans une sauce, graines. Ils peuvent vous manger. La puissance de Jésus-Christ, tu délivres. Tu lâches son âme. Et tu lâches son esprit. Tu vas partir. Tu m'attends. C'est un ordre. C'est un ordre. Jésus, tu libères. Jésus-Christ, je le veux. Lâche son âme. Et va-t'en. Amen. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui, il va. Mais pendant deux ans, on les craint. Ça va ? Il ne peut pas. Comment tu te sens ? Il me sens bien. Comment ? Bien. On peut te donner viande ? Non. On peut te donner un plat ? Non. Pourquoi non ? Je ne veux plus manger de la viande. Oui, papa. Même ici ? Oui. J'ai mangé ici la même ? Oui. C'est quoi tu as maïména ? Le vrai viande, mesdames. Mais quand il y a du poisson, il n'est pas si on a fait le viande. Tu vas bien te délivrer. Tu vas bien te délivrer. Tu vas bien te guérir. Tu vas bien te guérir. Tu n'en es-tu comme ça beaucoup ? Nous levons tous les mains, nous prions le Seigneur. Nous prions. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te restaurer. Prions le Seigneur. Maintenant, cette retraite, il t'accorde la délivrance et la restauration de ton âge. Prie. Prie Jésus. Prie Jésus. Nous te prions, Seigneur. Merci de te manifester. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta grâce. Merci de te manifester. Oh, merci Jésus. Ta main forte et puissante que tu nous délivres ce soir. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Voici la puissance de Dieu. Lâche-la. au Canada, j'ai confié mon arrivée aux Etats-Unis pour le prévu pour le monde de juin. Je viens avec une notion particulière de la part de l'Éternel, enfin, d'apporter quelque chose à votre vie. La puissance de Jésus-Christ. Lâche-la. 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 Jésus, je sois le miracle de Dieu. Qu'on su des œuvres dans ses corps. Je sois le miracle de Jésus. Je sois le miracle de Jésus. Je sois le miracle de Jésus. Je sois le miracle pour ces choses. Jésus-Christ. Je sois le miracle de Jésus-Christ. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Soyez bénis.